Vous le savez bien, la fanfare du 27, non seulement elle interprète magnifiquement les morceaux, mais elle se renouvelle dans son répertoire, toujours avec le sourire, et elle s'apprête à aborder un genre un peu différent, je crois qu'on peut le dire, puisque je lui ai confié une mission particulière dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire réaliser un spectacle à consonance historique, retraçant la Première Guerre mondiale. Ils se sont engagés dans l'aventure, c'est un gros challenge, un vrai défi, mais je ne doute pas qu'ils y arrivent. On est sur la route de cette mission, et puis je pense qu'à l'horizon de l'été, on devrait commencer à en profiter en Haute-Savoie et ailleurs. Alors je vous invite à venir les écouter, quand le spectacle sera prêt, vous en serez avertis, et je crois que ça vaudra le détenir. Sous-titrage ST' 501 On peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît. Le Paris d'Antoine Big Bang. Et puis je vais maintenant saluer l'arrivée du général Pontiès, qui est donc le général qui préside la CAGE. On le salue, s'il vous plaît, le général. Je vous en prie, asseyez-vous. Grossois-moi le monde. Vous pouvez voir que l'ambiance est chaude. J'espère que ça va durer. Nous avons un peu plus de 1000 inscrits pour la cérémonie de ce soir, et les dernières statistiques nous indiquent que la moyenne d'âge de cet amphithéâtre est de 36 ans, ce qui est bien, mais qui pourrait être mieux. Donc l'année prochaine, on se fixe 25 ans de moyenne d'âge. Ça fait un moment qu'on n'est plus dans les clous, vous et moi. On est d'accord. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. On vous retrouve pour des remises de prix tout à l'heure. Général Pontiès. Et maintenant, c'est le secrétaire général de la CAGE, le capitaine de vaisseau Vincent Lyon de Norbécoeur, qui va s'adresser à vous pour le mot d'introduction. On l'applaudit bien fort. Merci. Mesdames, messieurs, je suis tout particulièrement heureux d'ouvrir cette cérémonie au nom du général de corps d'armée Philippe Pontiès, qui remettra tout à l'heure deux prix et qui conclura la soirée. Donc merci à tous et à toutes d'être là pour entourer les lauréats qui ont été récompensés pour leur action en faveur de la jeunesse. S'agissant du prix armée jeunesse, découpé en sept prix, dont cinq prix thématiques, nous avons reçu pas moins de 50 dossiers. Le jury a été impressionné par la qualité de l'engagement de tous les acteurs, des unités, de leurs partenaires. Et ce soir, je souhaite que nous partagions l'enthousiasme qui a animé ceux qui ont conduit les actions que nous allons citer. Je vous souhaite une heureuse soirée. Place maintenant au palmarès et bonne soirée à tous. Je vais demander au délégué général de l'Ordre de la Libération et ancien directeur du Musée de l'Armée de me rejoindre. Il s'agit du général de division, Christian Baptiste, s'il vous plaît. Applaudissez les bienfois. Qu'est-ce qui recouvre ce prix mémoire, en fait ? Simplement, il faut savoir aussi qu'on ne bâtit pas l'avenir en faisant le tableau de race du passé. Et il est nécessaire que tous nos jeunes sachent dans quelle société ils vivent, d'où elle vient, et que l'histoire et la mémoire sont des racines extrêmement importantes. Voilà. Et donc, tout ça est très important et que je suis très content qu'il y ait un prix qui récompense à la mémoire. Alors, pour ce prix, il y avait des nominés, bien sûr. Il y avait le régiment d'infanterie, de chars, de marines. Je sais que vous êtes là. Vous pouvez vous lever si vous êtes là. Voilà, les voilà. On les salue. Et puis l'autre nominé, c'est l'ONAC, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'il y a des représentants ? Normalement, vous êtes une petite vingtaine. Où est-ce que vous êtes, l'ONAC ? Levez-vous. Ah ben voilà, levez-vous. On les applaudit bien fort. Ils sont juste là. Le lauréat est récompensé pour un spectacle sur la grande guerre réalisé, joué, chanté par des fanfaristes en tenue d'époque avec des armes authentiques. Il s'agit de la délégation militaire départementale de Haute-Savoie et la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins. Musique ! Applaudissements 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 Allez, allez, on monte, on monte. Pendant ce temps-là, je vais inviter Anne, si on la retrouve, à venir nous expliquer ce qui a emporté l'adhésion du jury de la cage pour que le prix mémoire soit décerné à cette initiative-là. Alors on va faire de la replace à Anne. Le prix mémoire, c'est un prix très sympathique. On vient d'en avoir un très bel aperçu. Et le choix du jury s'est porté sur ce spectacle vivant monté par les chasseurs pendant la Grande Guerre, en uniforme d'époque, mené par le délégué militaire départemental de Haute-Savoie et créé par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins qui a pris le rôle de musicien, de chanteur, de danseur pour l'occasion. Ce spectacle a déjà séduit plus de 2200 jeunes spectateurs. Ce projet ludique est complété par un livret pédagogique sur la construction de la citoyenneté et la transmission de la mémoire. Bravo à la fanfare et à ce que vous nous avez fait vivre à l'instant. Merci beaucoup. Merci. Alors on va repasser la parole. Applaudissements Au général Baptiste. Je suis très heureux de vous remettre ce prix. Vous nous prouvez qu'on peut intéresser à l'histoire d'une manière à la fois originale et à la fois plaisante. Et sans vouloir jouer les vieux scrogneugneux, je rappellerai qu'il y a devoir de mémoire mais il y a aussi devoir de savoir et tout ce que nous faisons autour de la mémoire doit d'abord procéder d'un travail rigoureux scientifique d'histoire. Voilà, bravo à tous. Applaudissements Ce projet a été labellisé par le Comité national du centenaire en 2014 sous l'impulsion de mon chef de corps qui est aussi connaissie de connaître sans Z. Applaudissements Nous avons vu monter de A à Z de ce spectacle. Et même si certains de nos musiciens doutaient du résultat, le prix tombe au pic. Il vient récompenser donc ce travail collectif et l'implication de chacun. La récompense suprême pour nous n'est pas tellement ce prix mais nous vient du public. Le public. 17 000 personnes durant ces 25 spectacles dont 4 000 enfants qui ont compris le message de paix que nous voulions faire passer. Applaudissements Il nous reste encore un petit bout de semaine à parcourir jusqu'au 11 novembre 2018 et je vous demande donc de venir applaudir en direct notre spectacle. Bravo ! Applaudissements En conclusion, je souhaiterais donc remercier les élus dont deux sont présents ce soir parmi nous sans lesquels ces 2 500 élèves n'auraient pas pu être marqués à jamais au plus profond d'eux-mêmes par cet indispensable devoir de mémoire si merveilleusement illustré par la fanfare du 27e d'attente chasse-arrêtement. Musique ... ... ... ... ... ... Applaudissements ... 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 C'était très bien. 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 C'était très bien.